Je vais l'accueillir maintenant, juste pour vous dire pour tous ceux qui n'auront pas encore lu Sur les routes de la musique, qui est un livre publié chez HarperCollins en collaboration avec Radio France puisqu'il y a eu France Inter derrière, c'est un voyage extraordinaire qui va bluffer la plupart des musiciens qui va apprendre énormément de choses sur les origines de la musique, sur Deleuze, sur le paléolithique, sur l'Orient, la musique des sphères Charlemagne aussi, Bach évidemment, Bruel, qui fait partie du livre Osiris, Nietzsche et Freud Je vous demande d'accueillir André Manopian André, quand on est un compétiteur, un auteur, un interprète, on s'assoit sur un banc de piano Bah oui Allez hop Allez hop Alors vous avez, pardon, vous avez mis à nu ce piano ? Oui, j'aime bien mettre à nu les pianos C'est parce que mon médecin m'a dit, j'en avais marre de tomber amoureux des chanteuses alors il m'a dit, mettez votre vidéo dans votre piano alors j'essaye des trucs avec lui maintenant Non mais blague à part, c'est ça que je voulais faire quand j'étais petit, je voulais être pianiste de jazz Je disais quand je serais grand, je serais pianiste de jazz, comme ça je jouerais dans un bordel Je ne savais pas ce que c'était Comment ça c'est ça ? Non mais c'était, moi je pensais à ceux de la Nouvelle Orléans, je pensais que le jazz avait été élaboré dans ces établissements-là Et puis après j'ai rencontré sur mon route la figure de la chanteuse La muse qui se transforme en sirène J'ai beaucoup plongé dans les flots de la libido Et là maintenant, 5-6 ans, je suis en cure de désintoxication vocale Et je joue tout seul du piano avec des musiciens poilus Mais de temps en temps je replonge quand même avec une chanteuse ou 2 ou 3 parfois Poilus ? Non ! Enfin avec du poil sur les 4 ou 4 plutôt Enfin je veux dire voilà Et si, oui mais, c'était pas votre question Oui pourquoi j'avais dénudé mon piano Mais vous allez voir parce que je vais mettre les doigts dedans Ah on peut voir ça tout de suite C'est vrai ? Oui Vous voyez là je ne fais pas le doigt Maintenant je mets le doigt Waouh, vous avez vu ? Ça sonne comme un ou de, vous savez, celui d'Oriental Statement ... 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